Avec ce nouvel exercice Excel, nous poursuivons l'entraînement sur des notions dédiées aux utilisateurs avancés. Il consiste à calculer dynamiquement les primes allouées aux commerciaux. Ces primes dépendent des contraintes de référence inscrites dans un panneau de contrôle. C'est le chiffre d'affaires réalisé par le commercial qui doit déterminer le pourcentage à exploiter pour le calcul du montant à reverser. Le tableau modèle pour mener à bien cet exercice est proposé au téléchargement comme toujours depuis le site bombach.fr. Ce classeur est constitué d'une feuille unique, elle est nommée calcul prime. Les commerciaux de l'entreprise sont recensés en colonne B entre les lignes 5 et 14. Sur la période, leur chiffre d'affaires respectif est renseigné dans la colonne voisine C. En colonne D, il s'agit donc de produire une formule dynamique déterminant la prime allouée pour chacun. Cette prime dépend du résultat obtenu pour chaque commercial. Un tableau de bord défini entre les colonnes F et G fixe les règles. Si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur à 5000 euros, la prime doit être calculée sur la base d'un taux fixé à 2% à appliquer sur le chiffre d'affaires. Entre 5000 et 10000 euros, ce pourcentage s'élève à 8%. Et puis, ce taux s'envole à 11% dès lors que le chiffre d'affaires réalisé sur la période dépasse les 10000 euros. Bien entendu, les contraintes comme les taux doivent être considérées comme des variables. Le fait de changer les valeurs du panneau de contrôle doit impliquer le recalcul automatique de toutes les primes. Cela signifie que les formules doivent faire référence à ces cellules de critères. Ainsi, nous pourrons livrer un modèle dynamique exploitable pour d'autres périodes et d'autres sociétés. Le suivi des nouveaux chiffres d'affaires conduira au calcul automatique des primes respectives en tenant compte des contraintes imposées par le panneau de référence propre à chaque entreprise. Le calcul de la prime en lui-même est trivial. Il consiste à multiplier le chiffre d'affaires par le taux alloué. Il est donc soumis à des conditions équidical conditionnelles, dix fonctions si. La fonction Excel 6 permet d'engager une action lorsqu'un critère est vérifié et une autre, le cas échéant. Cette action peut bien entendu consister en un calcul. Le critère consiste à comparer donc le chiffre d'affaires du commercial avec les contraintes du panneau de contrôle. Par exemple, est-ce que le CA, c'est-à-dire la cellule C5, est inférieur ou égal à 5000 euros ? En d'autres termes, la question posée est la suivante. Est-ce que le chiffre d'affaires est bien inférieur ou égal à 5000 euros ? Si la réponse est oui, alors nous engageons le deuxième paramètre de la fonction Excel 6. Il consiste à calculer le montant de la prime sur la base des 2% correspondants, c'est-à-dire le chiffre d'affaires x 2%. Dans le cas contraire, signifiant que le CA, chiffre d'affaires, est supérieur à 5000 euros, une autre action doit être engagée. Mais faute d'hypothèses suffisantes, nous ne savons pas si nous devons exploiter les 8 ou les 11% pour le calcul. Une fonction si isolée ne permet de poser qu'une seule condition. Selon sa validation, elle ne permet d'engager que deux actions, soit vraies, soit faux. Le CA est donc plus complexe. Ici, d'autres critères doivent être analysés. Et même si depuis la version 2019 d'Excel, il existe une fonction pour simuler les 6 imbriqués, nous choisissons d'entreprendre la version classique, celle compatible avec toutes les versions d'Excel. Elle consiste à imbriquer des fonctions 6 manuellement pour analyser plusieurs critères envisageant tous les cas. Il est important de veiller à ce que chaque fonction-ci possède 3 arguments malgré l'imbrication. L'ordre des conditions à satisfaire est important pour procéder par élimination. Nous devons commencer les comparaisons avec les valeurs les plus hautes. Le raisonnement devient donc le suivant. Si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000 euros, le calcul de la prime se base sur le taux à 11%. Sinon, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 5 000 euros, le calcul se base sur les 8%. Sinon, il doit exploiter un taux à 2%. L'opérateur compris entre ne s'exprime pas en effet dans la syntaxe Excel. Dans l'enchaînement, c'est le sinon-si qui permet de comprendre que la première condition n'est pas satisfaite quand dans le même temps, la seconde est vérifiée. Si le chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 10 000 euros et qu'il est supérieur à 5 000 euros dans le même temps, il est donc nécessairement compris entre les deux valeurs. Le dernier sinon, sous-entend qu'aucun critère n'est vérifié, nous en déduisons donc le dernier cas, celui du taux, à 2%. Nous proposons de passer à la pratique en construisant la fonction multicritérée. Pour ce faire, je vous propose que nous sélectionnions la première prime à calculer, soit la cellule D5. Bien entendu, et comme toujours, nous débutons la syntaxe par le symbole égal. Et puis, nous saisissons le nom de la fonction conditionnelle, à savoir si, et nous ouvrons la parenthèse. Vous notez l'apparition immédiate d'une infobule. Sa vocation est de guider le concepteur afin de renseigner au mieux les trois paramètres requis. Le test logique, la valeur si vraie et la valeur si faux. En d'autres termes, il s'agit du critère de l'action à réaliser lorsque il est vérifié et de l'action à réaliser dans le cas contraire. Chacun est séparé du suivant par un point-virgule selon la syntaxe Excel. Donc, pour poser ce critère, je vous propose que nous cliquions sur le premier chiffre d'affaires à comparer de manière à intégrer sa référence C5 dans la syntaxe. Et puis, nous allons saisir l'opérateur supérieur suivi de l'opérateur égal, qui signifie donc supérieur ou égal, encore une fois, selon la syntaxe Excel. Et, désormais, nous pouvons donc désigner la contrainte la plus haute, comme nous le disions dans le panneau de contrôle, pour intégrer sa référence F5 dans le calcul. Et dans la foulée, surtout, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier, comme vous le savez, pour figer cette cellule. En effet, la logique de cette formule est destinée à être reproduite sur les lignes du dessous chaque chiffre d'affaires. Donc, logiquement non figé, elle doit être comparée à cette même cellule de référence. Elle ne doit donc pas suivre ce déplacement, contrairement à la cellule C5 du chiffre d'affaires. A ce stade, le premier critère est donc le suivant, C5 supérieur ou égal à F5. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000 euros figés ? Si tel est le cas, nous devons calculer sa prime sur la base des 11% correspondants. Donc, nous tapons un point et virgule pour passer dans la branche alors de la fonction C. Et nous désignons de nouveau le chiffre d'affaires pour le calcul de la prime, c'est-à-dire la cellule C5. Nous tapons le symbole de l'étoile du pavé numérique pour enclencher la multiplication. Et nous désignons ensuite le pourcentage correspondant pour intégrer sa cellule G5 dans la syntaxe. Et même sentence que précédemment, nous devons la figer à l'aide de la touche F4 du clavier, ce qui a pour effet d'encadrer ses indices de dollars. En effet, une fois encore, chaque chiffre d'affaires passé en revue ligne à ligne et correspondant à ce critère devrait être multiplié par ce taux situé en cellule unique à figer. Donc, elle ne doit pas suivre le déplacement lorsque nous répliquerons la formule. Dans le cas contraire, tout dépend du chiffre d'affaires par rapport aux deux contraintes restantes. Donc, nous devons imbriquer une nouvelle fonction C pour analyser un nouveau cas. Nous tapons un point-virgule de nouveau pour passer dans la branche sinon de la fonction C et nous saisissons encore une fois la fonction C suivie de sa parenthèse ouvrante pour pouvoir accueillir ses arguments. Devons, une fois encore, désigner le chiffre d'affaires bien entendu pour bâtir le critère. Il est possible, comme ici, que la formule déborde sur la cellule en question. Mais rien n'empêche alors de saisir directement ses références au clavier, à savoir la lettre C suivie du chiffre 5 afin de la désigner ainsi. Nous tapons de nouveau le symbole supérieur suivi du symbole égal pour la comparaison. Est-ce que ce chiffre d'affaires dès lors est supérieur ou égal à quoi ? Eh bien, nous désignons la deuxième contrainte du panneau de contrôle en la cliquant puisqu'elle est accessible, en l'occurrence sa référence F4 pour l'intégrer, que nous figeons pour les mêmes raisons que précédemment à l'aide de la touche F4 du clavier. Le second critère à ce stade est donc C5 supérieur ou égal à F4 figé. La question consiste à savoir si le chiffre d'affaires du commercial est supérieur ou égal à 5000 euros. Si Excel atteint cette seconde condition, cela signifie que le premier critère n'a pas été vérifié. Nous en déduisons que le chiffre d'affaires est nécessairement donc compris entre 5000 et 10000 euros. Nous devons donc engager l'action en conséquence de cette seconde fonction si elle consiste à calculer le chiffre d'affaires sur la base du taux correspondant à 8%. Nous tapons donc un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Nous saisissons de nouveau les références du premier chiffre d'affaires inaccessible, en l'occurrence sa cellule C5 qu'il ne faut pas figer puisqu'il doit être répliqué sur les lignes du dessous que nous multiplions étoile du pavé numérique avec le taux correspondant que nous cliquons soit la cellule G4 pour l'inclure dans la syntaxe et que nous figeons pour les mêmes raisons que précédemment à l'aide de la touche F4 du clavier puisque pour chaque chiffre d'affaires nous devrons multiplier par un taux qui est dans une cellule de référence. Dans le cas contraire, point-virgule, pour passer effectivement dans la branche sinon de cette seconde fonction si, comme vous le savez, ce dernier sinon sous-entend qu'aucun critère à ce stade n'a été satisfait. Si le chiffre d'affaires n'est ni supérieur à 10 000 euros ni supérieur à 5 000 euros, c'est qu'il est nécessairement inférieur à 5 000. La dernière action se déduit donc naturellement sans poser de nouvelles conditions. Il s'agit de calculer la prime sur la base de ce dernier taux à 2%. De nouveau pour ce calcul donc, nous saisissons les références de la cellule du chiffre d'affaires, en l'occurrence C5, que nous multiplions étoile du pavé numérique par ce dernier taux que nous cliquons pour intégrer sa référence G3 dans la formule et que nous figeons même sentence que précédemment avec la touche F4 du clavier. Donc, nous fermons nécessairement les deux parenthèses des deux fonctions si imbriquées et nous validons le calcul par le raccourci clavier contrôle entrée de manière à conserver la cellule du résultat active. Effectivement, le premier résultat tombe et il semble cohérent. La prime allouée est légèrement inférieure à 10%. Le chiffre d'affaires est en effet inférieur à 10 000 euros. La syntaxe de la formule multicritère que nous avons bâtie imbrique donc deux fonctions si pour pouvoir poser deux conditions et envisager trois cas. Elle est certes relativement complexe. Elle met en jeu cette fameuse imbrication de fonctions si, dans le même temps, elle fait appel aux références absolues judicieusement employées et grâce auxquelles nous allons pouvoir répliquer la logique de ce calcul. Pour cela, nous devons, comme vous le savez, exploiter la poignée de la cellule du résultat. Elle est matérialisée par ce petit carré noir situé en bas à droite de la cellule active et lorsque nous pointons dessus avec la souris, son curseur se transforme en une croix noire indiquant que nous pouvons le répliquer par double clic, par exemple, comme vous le remarquez. Cette méthode est à la fois souple et efficace. Excel détermine automatiquement les bornes du tableau en hauteur. De fait, il reproduit la logique du calcul jusqu'à la dernière cellule Ainsi, nous n'avons pas besoin de tirer cette poignée pour accompagner le mouvement sur la hauteur. Mais cette technique n'est valable qu'à la verticale. A l'horizontale, nous aurions dû cliquer et glisser la poignée. Dès la première lecture, tous les calculs de primes apparaissent parfaitement cohérents. Par exemple, pour le chiffre d'affaires à 4800 euros, la prime accordée est de 96 euros, soit 2% du montant. Pour le chiffre d'affaires à 8900 euros, la prime calculée s'évalue à 712 euros, soit un peu moins de 10%. En effet, selon les contraintes du panneau de contrôle, nous en concluons que le taux de 8% lui a bien été appliqué. Si nous double-cliquons sur le dernier résultat en cellule D14, pour visualiser la syntaxe adaptée de la formule, tout d'abord, nous constatons qu'il y a des jeux de couleurs qui sont déclenchés par Excel de manière à pouvoir identifier les cellules impliquées dans le raisonnement. Et nous voyons que les critères et calculs sont tous basés sur le chiffre d'affaires, certes, mais que les contraintes et taux, quant à eux, sont bien restées figées, comme vous le remarquez, par ces jeux de couleurs dans leur cellule, celle du panneau de contrôle. Je vous rappelle que pour abandonner la modification d'une cellule, comme nous venons ici de l'activer, il est nécessaire d'enfoncer la touche Échappe du clavier afin de ne pas risquer d'endommager sa syntaxe. En cellule F5 du panneau de contrôle, nous pourrions, pour la démonstration, modifier la contrainte des 10 000 en 15 000. Notez ici, par exemple, pour le chiffre d'affaires à 14 200, que la prime allouée est de 1 562 euros, soit un peu plus de 10%. Et effectivement, nous allons saisir à la place 15 000 euros, que nous validons ensuite par la touche Entrée. Et vous remarquez que seul un commercial obtenait jusqu'alors la prime de 11% sur son chiffre d'affaires. La politique de la société ayant changé à l'instant T, le plafond a été remonté, et comme vous l'avez constaté, le commercial Ouda en ligne 9 se voit désormais attribuer une prime seulement de 8%. C'est tout l'enjeu de ces formules dynamiques avec Excel. Une fois le modèle bâti, le décideur n'a plus qu'à modifier les contraintes du tableau de bord afin de produire des résultats adaptés aux décisions. La fonction C est donc définitivement précieuse et puissante. Elle permet de poser des raisonnements en analysant des critères pour trouver des solutions dynamiques. Néanmoins, lorsque le nombre de conditions augmente, sa syntaxe s'alourdit très vite. Sa conception, son interprétation et sa modification deviennent complexes. C'est la raison pour laquelle nous proposons une solution de substitution par correspondance. C'est une solution remarquable que nous avions mise en œuvre dans la formation Excel pour attribuer des taux de remise variables en fonction de la quantité achetée. Elle consiste à exploiter la fonction recherche V à la place de la fonction C et de ses imbrications. Cette fonction permet de chercher une valeur, le chiffre d'affaires du commercial, dans un tableau de recherche. Le panneau de contrôle a lui passé en deuxième argument. Lorsque ce montant est trouvé dans la première colonne, elle doit retourner la donnée située dans la colonne désignant retour, la deuxième ici en l'occurrence pour le pourcentage servant au calcul. Mais ce panneau de contrôle ne peut pas prévoir tous les chiffres d'affaires. Ces derniers ne peuvent donc être trouvés en l'état. D'où l'importance du dernier paramètre booléen de cette fonction recherche V telle que nous l'avions démontré. En le réglant sur vrai, nous allons indiquer à cette fonction de trouver la valeur inférieure au chiffre d'affaires directement la plus proche, disons. Pour la mettre en oeuvre, nous devons commencer par éliminer les précédents résultats. Donc je vous propose que nous sélectionnions la plage de cellules D5 à D14. Et dans la foulée, nous enfonçons la touche Supre du clavier pour les effacer. Et puis nous allons sélectionner la première prime à calculer sur la cellule D5. Comme précédemment et comme toujours, bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la formule. Nous saisissons ensuite le nom de cette fameuse fonction, à savoir en l'occurrence, ici, recherche V, V pour vertical, je vous le rappelle, suivi d'une parenthèse ouverte. Une fois la parenthèse ouverte, comme toujours, vous notez l'apparition de l'infobule indiquant les quatre paramètres à renseigner ceux que nous venons d'expliciter. La valeur à chercher, le tableau de recherche, la colonne de retour et puis ce fameux boulet. Nous désignons donc la première prime, soit la cellule, c'est ça pour indiquer la valeur à chercher, à trouver. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Vous voyez qu'il est mentionné en gras instantanément, en temps réel, dans cette fameuse infobule. Et donc, nous sélectionnons dans la foulée ce tableau de recherche, ce panneau de contrôle, en cliquant et glissant la souris de F3 jusqu'à G5. Et dans la foulée, surtout, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour figer cette plage de cellules. En effet, cette formule doit être répliquée sur les lignes du dessous. Ainsi, nous chercherons bien l'équivalence pour chaque chiffre d'affaires qui, lui, n'est pas figé, C5. Mais cette équivalence doit être trouvée dans le panneau de contrôle dont les bornes ne changent pas. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de retour qui est désormais mentionnée en gras. Cette donnée doit être transmise en valeur numérique lorsque le chiffre d'affaires est inférieur que celui qui est le plus proche, disons, directement inférieur. Et trouvez donc la fonction Excel Recherchev de retourner le pourcentage correspondant. Et celui-ci, par rapport à la sélection, est situé dans la deuxième colonne, soit l'indice 2. C'est la raison pour laquelle nous allons taper le chiffre 2 pour la deuxième colonne. Et nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de ce fameux boulet 1 que nous allons, une fois n'est pas coutume, donc, renseigner par vrai pour demander à la fonction Recherchev de réaliser une recherche selon une correspondance approximative et non une correspondance exacte puisqu'il s'agit de tranches ici. Nous fermons la parenthèse de la fonction Recherchev puisque nous avons terminé de renseigner ces 4 paramètres. Mais, à ce stade, le calcul n'est pas terminé. Nous retournons seulement le pourcentage de primes accordé et celui-ci doit être multiplié par le chiffre d'affaires comme précédemment. Donc, nous tapons le symbole de l'étoile du pavé numérique pour enclencher la modification. Et nous désignons de nouveau la cellule du chiffre d'affaires pour intégrer sa référence C5 dans la syntaxe. Et à défaut, comme précédemment, nous saisissons ces références C suivies du chiffre 5. Nous validons cette fois la formule par le raccourci clavier. Contrôle Entrée pour garder la cellule active. Puis, nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour répliquer la logique sur la hauteur du tableau. Tous les calculs de primes sont livrés. Ils sont parfaitement identiques au précédent, comme vous le remarquez. La syntaxe de la formule est cependant plus simple, d'autant qu'elle ne s'alourdira pas si le nombre de contraintes augmente. Dans le cas précédent, à chaque nouveau critère, une nouvelle imbrication de fonction C serait nécessaire si nous ajoutions une tranche supérieure, 20 000, 25 000, etc. Une contrainte doit cependant être respectée pour mener à bien l'extraction par une recherche verticale. L'élément à trouver, en l'occurrence ici, le chiffre d'affaires, doit nécessairement se situer dans la première colonne du tableau de recherche. Et c'est bien le cas ici. Les chiffres d'affaires correspondants sont placés dans la première rangée du panneau de contrôle. Si nous double-cliquons sur le dernier résultat, soit la cellule D14, comme précédemment, pour visualiser la syntaxe livrée, nous prouvons que la logique a parfaitement été adaptée. Cette recherche est réalisée dans un tableau aux bornes inamovibles, comme l'indique ce fond de couleur qui permet de l'identifier. Je vous propose que nous abandonnions cette modification, encore une fois, par la touche échappe, pour des raisons de sécurité. Et dans la cellule F5 du panneau de contrôle, nous allons remplacer cette fois-ci, pour restituer la valeur d'origine, le plafond des 15 000 euros par 10 000, de manière à constater, normalement à validation, que nous devrions restituer exactement la même valeur, le même calcul de prime que précédemment. Vous voyez que c'est le cas. Désormais, l'actualisation d'une part est immédiate pour ce commercial Ouda. Il se voit gratifié d'une prime calculée sur la base d'un taux à 11%, puisque maintenant, son chiffre d'affaires dépasse de nouveau le plafond que nous avons abaissé à 10 000 euros. Pour parfaire ce modèle à livrer et à exploiter, nous proposons de faire ressortir dynamiquement les lignes du meilleur et du moins bon vendeur. Ces alertes visuelles sont régies par des règles de mise en forme conditionnelles. Les couleurs de fond à appliquer aux cellules à repérer doivent réagir en fonction des valeurs qu'elles portent. En d'autres termes, si les données évoluent, les couleurs changent d'emplacement automatiquement. Ces réglages dynamiques sont précieux pour offrir une interprétation efficace des résultats dès la première lecture. Excel, comme vous le savez, offre des règles préconçues pour repérer dynamiquement les meilleures ou pires valeurs d'une plage désignée. Mais ici, nous souhaitons identifier la ligne complète du commercial. Nous devons donc créer une règle spécifique. C'est pourquoi, dans un premier temps, puisqu'il s'agit néanmoins d'un format, certes spécifique, je vous propose de sélectionner toutes les cellules concernées, soit la plage de B5 à D14. Et puis, dans la section Style du ruban à accueil, comme il est de coutume, nous allons cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle. Mais cette fois, puisqu'il s'agit d'une règle spécifique, nous allons choisir, en bas de la liste, Nouvelles règles. Et dans la boîte de dialogue qui suit, pour pouvoir créer cette syntaxe, ce critère, nous allons choisir le type Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. De fait, une zone de saisie pour ce critère apparaît. Nous cliquons à l'intérieur pour l'activer et nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Nous désignons le premier chiffre d'affaires pour intégrer sa référence, C5, dans le critère. Cette cellule apparaît totalement figée, comme vous le constatez, automatiquement, donc. Or, une règle de mise en forme conditionnelle résonne comme un calcul répliqué. Elle va passer en revue toutes les cellules dans l'ordre où elles ont été désignées. Et pour chaque ligne, nous devons vérifier si le chiffre d'affaires en cours est le plus grand dans sa colonne. Cette cellule doit donc pouvoir se déplacer en ligne, mais pas en colonne. Donc, nous enfonçons deux fois de suite la touche F4 du clavier, ce qui a pour effet de conserver le dollar uniquement devant l'indice de colonne, le dollar devant le C. Nous tapons ensuite le symbole égal pour la comparaison à effectuer. Nous cherchons à savoir si ce chiffre est le plus grand de tous. Et comme vous le savez, c'est la fonction ExcelMax à appliquer sur la colonne des chiffres d'affaires qui permet de retourner la plus grande valeur. Donc, nous tapons le nom de la fonction suivie de sa parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner la plage de cellules que nous sélectionnons dans la foulée, à savoir la plage qui va de C5 jusqu'à C14. Comme précédemment, celle-ci apparaît naturellement figée. Mais cette fois, c'est bien ce que nous souhaitons. Chaque chiffre d'affaires qui va se déplacer de ligne en ligne doit être comparé à la valeur la plus grande, à rechercher dans cette plage inamovible. Ces bornes ne doivent donc pas se déplacer. Nous fermons la parenthèse de notre fonction Max pour parfaire la syntaxe. Et le critère est donc ainsi défini à ce stade. Est-ce que ce chiffre d'affaires en cours d'analyse est bien le plus grand de tous ? S'il est vérifié, il indique donc que ce chiffre en cours d'analyse est bien le meilleur. Dans ces conditions, nous devons faire réagir la ligne en lui appliquant un remplissage. Et de fait, en bas de la boîte de dialogue, nous cliquons sur le bouton Format. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet Remplissage pour pouvoir désigner une symbolique positive, par exemple un vert clair dans la palette de couleurs, choix que nous validons en cliquant sur le bouton OK. Nous sommes donc de retour sur la première boîte de dialogue qui résume l'alerte visuelle à déclencher un fond vert doit être appliquée sur la ligne complète lorsque le critère est satisfait, soit lorsque le chiffre d'affaires est bien le plus grand de tous. Nous validons ces réglages en cliquant sur le bouton OK et de retour sur la feuille, vous constatez que le commercial Oudin est en effet automatiquement identifié. Si nous remplacions par exemple son chiffre d'affaires de 4200 euros par 6000, à validation, vous constatez que la couleur se déplace dynamiquement pour repérer un autre vendeur. Son chiffre n'est en effet plus le meilleur de tous. Néanmoins, je vous propose que nous réinitialisons son chiffre d'affaires tel qu'il était défini, car désormais, il s'agit d'identifier dynamiquement le moins bon résultat. La même plage de cellules doit être présélectionnée. La règle est quasiment identique, mais elle doit exploiter, cette fois-ci, c'est une nouvelle règle que nous cumulons donc, elle doit exploiter cette fois-ci, la fonction Excel min. Comme vous le savez, cette fonction retourne la plus petite donnée numérique d'une plage de cellules désignée. Et bien entendu, il s'agit d'adapter sa symbolique de couleur, par exemple, avec un rouge clair. Donc, après avoir choisi d'utiliser une formule, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe du critère. Nous désignons le chiffre d'affaires à comparer que nous devons laisser libre de se déplacer en ligne, mais pas en colonne. Est-ce que ce chiffre d'affaires est bien le plus petit mine de tous les chiffres d'affaires que nous désignons et nous conservons la plage figée pour les mêmes raisons que précédemment, car ces chiffres d'affaires sont inévidablement compris entre ces cellules aux bornes inamovibles. Et dans ce cas, si ce chiffre d'affaires est bien le plus mauvais, alors nous devons, bouton format, lui associer un remplissage, comme nous le disions, rouge clair ou orange clair, que nous choisissons et que nous validons, et que nous validons de nouveau depuis la première des deux boîtes de dialogue. Nous remplaçons donc la règle précédente grâce à la fonction mine. Vous constatez que dynamiquement, les valeurs seuil sont repérées. Nous obtenons un modèle parfaitement dynamique, facile à interpréter pour l'attribution des primes selon le chiffre d'affaires réalisé. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.